Voici un effet qui se réalise avec une corde. Pour ce tour, nous allons réaliser un nœud très solide, comme ceci. Il suffit maintenant de prendre une paire de ciseaux magiques, et hop, instantanément, la corde est coupée, ce qui nous donne maintenant deux cordes. Comme vous pouvez le constater, l'une est plus petite que l'autre. N'ayez crainte, il suffit de faire un geste magique, comme ceci. Et à vue, vous pouvez voir maintenant que les deux cordes ont à peu près la même taille. Mais souvenez-vous, au début du tour, je possédais qu'une seule corde. C'est maintenant chose faite, mais continuons l'expérience. Une corde avec deux extrémités. Ce qu'on va faire, nous allons récupérer les extrémités, afin de les retirer de la corde, comme ceci. Et maintenant, on se retrouve avec une corde sans extrémité. Incroyable, non ? Mais ne vous inquiétez pas, il suffit de reprendre les extrémités, de les replacer n'importe où sur la corde, et visuellement, on peut les voir fusionner de nouveau. Allez, je vous propose de faire encore plus fort. Nous allons reprendre les extrémités, et les placer vraiment dans la poche, le plus nettement possible. Vous êtes prêts ? Attention ! 1, 2, 3 ! Instantanément, les extrémités passent dans mon aile, et la corde peut être examinée.